bienvenue une autre fois mes chers confrères en notre deuxième maladie à déclaration obligatoire c'est toujours dans la série des vidéos du module de d'infectiologie cette fois là c'est la fièvre typhoïde c'est le cours du docteur zewi comme d'habitude les liens sont disponibles dans la description n'oubliez pas d'abonner pour recevoir les nouveautés et c'est vos commentaires concernant la qualité des vidéos et vos questions et on commence notre deuxième cours c'est la fièvre typhoïde donc le plan de ce cours va inclure une introduction quelques notions sur l'agent pathogène c'est la salmone et la tiffy l'épidémiologie de cette fièvre typhoïde la pathogénie leur pouvoir pathogène la clinique bien sûr avec sa son évolution on va baser aussi sur le diagnostic c'est très important de faire le diagnostic de la typhoïde et on va terminer avec le traitement donc en commençant par l'introduction la fièvre typhoïde c'est une toxi infection contagieuse donc toxi infection c'est un terme complexe donc c'est pas juste une seule infection c'est la toxi infection on va voir les manifestations de la bactérie et puis aussi les manifestations de leurs toxines qui sont sécrétés ça ressemble un peu à la lyftérie elle est due par la salmonella tiffy elle est appelée aussi la bacille des beurts si elle est due à la salmonella ratifiée a ratifié b et exceptionnellement la paratifiée c'est donc quatre espèces vont causer la maladie c'est la salmonella tiffy et les trois salmonella ratifiée a ratifié b et très rarement la paratifiée c'est donc c'est pas seul les bacilles des beurts qui vont causer la fièvre typhoïde typhoïde elle est fréquente dans les pays en voie de développement et elle s'y vit en état en démo épidémique en algérie donc elle existe chez nous fortement comme dans tous les pays sous-développés elle constitue un problème de santé publique et bien sûr c'est une maladie à déclaration obligatoire donc notre deuxième maladie la déclaration obligatoire a dit ça en tête c'est la fièvre typhoïde c'est médico-légal de déclarer les fièvres typhoïdes en algérie parce qu'ils s'y viennent et pas en démo épidémique c'est un problème de santé majeur pour eux la population c'est une maladie à déclaration obligatoire noter ça en tête maintenant le réservoir c'est spécifiquement humain donc elle touche que l'homme elle est spécifiquement humain c'est le réservoir sont des humains dans l'être humain elle est liée au niveau d'hygiène de l'eau et de l'alimentation donc elle témoigne de la pollution de l'eau et d'alimentation et la transmission bien sûr comme tout à la délire l'hygiène de l'eau c'est la transmission orophécale cette fois ci peut être indirecte à l'ingestion d'eau ou d'aliments souillés ou directement par les selles et les linges mouillées donc c'est une maladie hygiène d'eau et d'alimentation leur transmission elle est orophécale soit directe soit indirecte et parfois elle engendre des complications dans des terrains de malnutrition voire elle peut causer même de malnutrition donc la fièvre tifouïde c'est un problème de santé publique basé sur l'hygiène de l'eau et d'alimentation avec une transmission orophécale et des séquelles parfois qui sont rares donc tout ça c'est à noter non l'argent pathogène ce sont les salmonelles bien sûr ce sont des antiobactéries il appartient au genre du salmonelle ce sont bien sûr des bacilles agrammes négatives il libère leurs toxines ça c'est la différence avec la diphtérie après leur lise donc les toxines sont libérés après la lise de la bactérie là on est en train de parler d'endotoxines c'est l'inverse d'exotoxines diphtériques là dans la typhoïde ce sont des endotoxines qui sont sécrétés qu'après la lise de la bactérie donc on parle d'un choc endotoxinique est totalement l'inverse de la diphtérie là on est en train de parler d'endotoxines noté cette différence là bien elle est une question fréquente d'examen dans la salmonelle la tiffée ou bien la bacille déberte elle est la plus virulente et la plus grave mais la salmonelle la paratifiée a et b sont les plus fréquentes et c'est à l'être elle est la plus rare entre ces quatre là donc la salmonelle la tiffée ou bien la bacille déberte elle est infection la plus grave la salmonelle la paratifiée a et b sont les plus fréquentes et bien sûr c'est c'est elle est très rare mais ce qui caractérise la typhoïde c'est qu'elle possède des antigènes là on est en train de parler d'antigènes h qui se trouve dans le flagelle et les flagelleurs l'antigène o qui est somatique et l'antigène vi qui est capsulaire qui est spécifique seulement à la salmonelle la tiffée et pas ratifié c'est dans ces derniers antigènes vont nous aider dans le diagnostic de la salmonelle la pcr ces antigènes sont détectés par la biologie moléculaire on va voir on le diagnostic qui est très important le diagnostic de la fièvre il faut oui on va expliquer dans les diapos suivante prochainement là c'était quelques notions sur l'agent pathogène maintenant c'est la typhoïde elle est résistante elle a le caractère de résistance physico chimique les salmonelles suivent survie plusieurs jours dans l'environnement en particulier dans l'eau à température ambiante ce qui explique la transmission orophécale là ce sont très résistantes dans l'eau ou bien les aliments à température ambiante ça ce qui caractérise les salmonelles heureusement elles sont inactivés par les désinfectants classiques c'est l'hypochloride de sodium à 1% javel l'éthanol à 70% c'est l'alcool et le formaldehyde et par une chaleur qui est supérieure à 70 degrés celsius ou tuer les bacilles des berths pour tuer les salmonelles on est nécessaire les désinfectants plus de la chaleur qui est supérieure à 70 degrés comme on a dit ils sont très résistants on les températures ambiante ce qui favorise leur transmission euro j'espère que ces notions là sont prises en tête ah c'est la voix si la gamme négative ça c'est la dix et la tiffouïde et la salmonelle tifi avec ses flagelles c'est la structure un autre agent au jeune qu'on remarque et là les colorés en rose ou bien rouge par la coloration de gramme c'est une son des bacilles à gramme négative résistant en opérature ambiante on est en train de parler de là il faut vite j'espère que ces notions là sont claires non quelques notions épidémiologiques on estime 11 à 20 millions cas dans le monde avec 128 mille jusqu'au 161 mille de décès par an et les gens les plus touchés sont l'asie du sud sud ou ouest et surtout les pays sous-développés ou bien les pays en voie de développement et illustré en rouge donc on avait dit que c'est une maladie liée au niveau socio-économique malheureusement contamination des eaux infecte ou c'est pire là surtout ce qui illustre en rouge sont des zones bien touchées la gérer elle est aussi touchée vous voyez qu'elle est en orange c'est la zone en moyenne en demi heureusement donc vous voyez que la dispersion est liée au niveau de l'hygiène surtout dans les pays en voie de développement ça c'est une autre illustration dans les zones ils sont affectés par la typhoïde et le tiers monde là ce sont des cas fièvres typhoïdes en l'agérie on a un total de neuf mille huit cent quatre-vingt-huit en dans les années 2000 et 2004 donc nous étions touchés de façon énorme avec cette fièvre typhoïde elle a causé des décès non la physiopathologie de la maladie la physiopathologie de la typhoïde toujours on a les mêmes étapes c'est de l'incubation après ça la phase d'état et on termine avec les complications maintenant la typhoïde elle a une incubation de une à deux semaines donc une incubation qui n'est pas longue après l'ingestion le germe va se localiser de la paroi de l'intestin grêle et les ganglions satellites où il va se multiplier ça c'est la première étape c'est une à deux semaines c'est l'incubation de la typhoïde après ça on va voir de la septicémie septicémie donc à partir de ce germe va se disséminer dans le lymphe et le sang septicémie veut dire c'est l'existence du germe ou bien de la bactérie dans le sang ou bien le lymphe ça va causer quoi ça va causer la fièvre la réaction immunitaire la splenomegalie et les localisations secondaires ça c'est la septicémie donc va causer la fièvre par la réaction immunitaire la splenomegalie et les localisations secondaires de la multiplication de cet agent pathogène donc après une incubation la deuxième phase c'est la septicémie et en troisième phase là ce qui caractérise la gravité c'est les parties du germe qui vont être détruites localement dans les ganglions donc si vous rappelez la destruction de la typhoïde veut dire la libération de l'endotoxine et là on va voir les signes neurologiques cardiaques et digestifs ça sont les complications à craindre au niveau de la typhoïde les saisons de toxines vont nous donner des signes neurologiques surtout cardiaques et digestives sont des lésions qui peuvent être mortelles ils vont l'aider aux essais sinon pas traiter Il existe des facteurs qui varient la gravité de cette pathologie ce sont par exemple premièrement la virulence de la souche comme on avait dit les bacilles déberts ou bien la salmonella ici elle est la plus virulente c'est la plus grave elle peut causer cette choc endotoxinique ou bien les manifestations cardiaques et neurologiques de façon grave maintenant la quantité de l'inoculome ingérée et la quantité de bactéries ingérées pendant le repas ou bien par les aliments ou les os souillés la durée de la maladie avant le traitement et l'âge du patient tous ces caractères là ou bien tous ces facteurs là influencent la sévérité de la maladie donc si on répète la virulence de la souche la quantité d'inoculome la durée de la maladie avant le traitement et l'âge du patient tout ça va influencer sur la sévérité et les pronostics pour l'évolution de la maladie là c'est un résumé de la physiopathologie là c'est de la scepticémie on peut le diagnostiquer par l'immunculture les sels, les bacilles qui sont éliminées dans les sels on peut le diagnostiquer ou bien le mettre en évidence par la coproculture mais ce qui nous fait peur c'est l'endotoxine, le choc endotoxinique qui va donner du typhos ça on va voir prochainement et les organes cibles de multiplication secondaire ils peuvent être rénales, foie, musicule biliaire mais ce qui nous fait craindre c'est l'endotoxine garder ça en tête et la dose infectante c'est 10 puissance 5 bactéries c'est suffisant pour causer l'infection ou bien la fièvre tige ou 8 ça c'est un schéma récapitulatif de ce qu'on a dit dans la physiopathologie maintenant on va entrer au tableau clinique on va commencer avec la forme clinique donc la forme commune, la forme la plus fréquente après une incubation, là on est en train de détailler les phases de 7 à 14 jours qui est asymptomatique c'est juste la multiplication des bacilles au niveau de l'intestin gral parfois elle est associée à une diarrhée fugace de 12 heures après un repas contaminant qui est témoigné de l'infestation du tube digestif par les salmonelles donc rien à dire dans l'incubation c'est une phase d'une à deux semaines 7 à 14 jours qui est asymptomatique ah c'est un schéma récapitulatif maintenant on va parler de l'ancien septénaire là ce sont les phases d'évolution la première phase c'est la phase d'invasion elle est appelée le premier septénaire donc après une incubation on va voir une phase d'invasion elle est appelée le premier septénaire donc dans la typhoïde on va parler de notion de premier, deuxième septénaire et ainsi de suite là dans l'invasion on est en le premier septénaire septénaire notez cette notion là bien on parlera dans la typhoïde septénaire elle a un début insidieux donc avec une fièvre progressive ascension d'un degré le soir et chute d'un demi degré le matin donc dans ce premier septénaire regardez ça en tête la fièvre elle est progressive c'est l'ascension d'un degré le soir la diminution d'un degré le matin donc la température va augmenter de 0,5 degré par jour elle va atteindre 39 à 40 degrés dans une semaine ça c'est le premier septénaire c'est la première semaine c'est la fièvre progressive qu'elle a une ascension le soir par un degré et une chute d'un demi degré le matin c'est pour cela elle va atteindre 39 à 40 degrés dans la deuxième semaine on va parler ça de septaine de deuxième septénaire maintenant on va voir des signes digestifs ce sont les nausées les constipations l'anorexie les douleurs abdominales qui sont dues à l'existence de ces bacilles au niveau du type digestif vient de l'intestin grave des signes nerveux c'est la céphalie l'insomnie l'épistaxis l'inhabituel il est très évocatrice donc on a des signes digestifs et des signes nerveux dont le premier septénaire c'est la constipation l'anorexie l'anorexie douleurs abdominales en manifestation digestive et les signes nerveux ce sont des céphalées qui rebelle au traitement l'insomnie et l'épistaxis il est inhabituel mais il est très évocatrice donc on peut récapituler là en un terme qui est appelé CIVET C I V E C c'est pour la céphalie I pour l'insomnie V pour les vomissements et les manifestations digestives E c'est l'épistaxis et T c'est pour la température qui est là progressivement ascendante de je répète un degré le soir et elle va chuter d'un demi degré le matin en abréviation c'est CIVET maintenant l'examen physique du patient va trouver un patient asténique le pouls peut s'accélérer et dissocier de la température notez ça bien on l'appelle la dissociation ou température c'est une question fréquente des examens pour la typhoïde on a la dissociation ou température la langue elle est saburale les lèvres sont sèches vous devez garder la simiologie en tête vous devez retenir par coeur donc le patient il est asténique on a la dissociation pour température la langue saburale avec les lèvres sèches un météorisme abdominal c'est un gonflement avec une force iliaque légèrement sensible et gargouillante en dehors de la diarrhée donc ces critères là font vous pouvez évoquer le diagnostic de la typhoïde on peut avoir un spline omégalique et dépassant légèrement le rebord costal elle est ferme et non douloureuse c'est pas inflammatoire et quelquefois des râles bronchiques donc vous devez retenir le tableau clinique là vous devez mettre en évidence force in symptomatologie de typhoïde dès que vous le voyez le asthémie la dissociation pour température la langue saburale avec les lèvres sèches le météorisme avec la force iliaque gargouillante et on n'oublie pas la spline omégalie ces signes là sont très évocatrices de la typhoïde donc vous devez être prudent dans l'examen physique du patient ces signes cliniques là peuvent être indicateurs de la typhoïde on a terminé avec le premier septenaire là c'est la phase d'état où la maladie est installée là on est en train de parler du deuxième septenaire donc avant le précédent était le premier septenaire on a déjà parlé de lui maintenant on est dans le deuxième septenaire c'est là où la symptomatologie elle est plus riche donc l'état général elle est altérée la pâleur et c'est en rouge c'est la fièvre en plateau donc ce qui caractérise le deuxième septenaire garder ça en tête c'est la fièvre en plateau elle est en rouge c'est à noter bien sûr c'est à garder en tête l'astinie le visage est toxique et les lèvres et les lèvres sont filigineuses donc la symptomatologie elle l'a accentuée là c'est riche la fièvre elle est en plateau on a les signes nerveux ce sont les céphalées le typhos les typhos sont les manifestations endotoxyniques au niveau cérébral du système nerveux elle est caractérisée par le typhos il est l'apathie l'indifférence la prostration le délire l'inversion du sommeil le patient va inverser du sommeil il va veiller la nuit et dormir le jour là c'est le typhos ce sont les manifestations de l'endotoxynique au niveau du système nerveux central qui sont graves il va avoir du mouvement parforologique il va rechercher à attraper des objets imaginaires donc vous voyez la sévérité si l'endotoxynique passe la barrière hématoencéphalique là on va avoir de la céphalée mais c'est en gros ce sont les typhos ou bien le typhos ce sont des manifestations qui vont témoigner de l'atteinte du système nerveux central on est en train de parler de l'apathie le délire l'inversion du sommeil les mouvements carphologiques ce sont des témoins d'une lésion ou bien d'une atteinte du système nerveux central les signes digestifs vont lui-même s'accentuer ça c'est de l'anorexie malongaliste saburale avec une diarrhée qui est fétide donc l'odeur elle est en encre en jus de melon donc la sémiologie de la fièvre typhoïde caractérisée par on parle digestive elle est caractérisée par les diarrhées fétides en jus de melon et de peau qui est long et dissociée donc si on récapitule le deuxième septenaire il est caractérisé par la fièvre en plateau à 40 degrés les signes nerveuses le typhos avec le délire et le mouvement carphologique et les signes digestifs c'est l'anorexie l'oxaburale et n'oubliez pas plus important c'est une diarrhée fétide en jus de melon le peau il est lentement dissocié comme le premier septenaire ça c'est brièvement le deuxième septenaire de la typhoïde à l'examen physique en ce deuxième septenaire on va voir un météorisme abdominale une fausse iliaque sensible et gargouillante la splenomégalie qui est modérée molle non douloureuse parce que c'est pas inflammatoire parfois elle est associée à une hépatomégalie dans le troisième point ça c'est à noter c'est la tache rosée denticulaire c'est ça c'est le TRL si on voit cette tache rosée denticulaire c'est pathognomonique le diagnostic est fait de la typhoïde je répète la tache rosée lenticulaire elle est inconstante mais elle est pathognomonique le terme pathognomonique veut dire si on la voit on pose directement le diagnostic de la fièvre typhoïde ce sont des petites moccules rondes de taille de 2 à 3 mm qui sont rosées et s'effaçant à la vitropression elles sont observées sur l'abdomen la base du thorax du flanc évoluant par poussée là c'est la tache rosée la tache rosée lenticulaire je répète ce sont des moccules des petites tailles qui s'effacent à la vitropression gardez toutes ces notions là en tête vous devez noter tous ces critères cliniques donc cette tache rose lenticulaire elle est inconstante on la voit pas toujours mais si on la voit elle est pathognomonique à la typhoïde donc le diagnostic est posé on a de la fièvre typhoïde on a de l'urgence gardez ça en tête la tache rosée lenticulaire on peut avoir aussi l'ulcération du diger ce sont des ulcérations verticales aux valeurs sur les piliers antérieurs du voile du palais mais elles sont rares donc l'examen physique c'est le météorisme la splenomegalie on n'oublie pas la tache rosée lenticulaire vous devez la noter et l'ulcération de du guet donc ça ce qui caractérise le deuxième septenaire le premier septenaire si on récapitule il est caractérisé par l'abréviation CIVET C I V E T là on a voir la température en plateau le typhos les taches rosées lenticulaire et l'ulcération du guet j'espère que les deux septenaires sont clairs maintenant on doit pas mélanger entre les septénaires chaque septénaire caractérise une phase ou bien une période de développement de la fièvre typhoïde maintenant l'évolution la mortalité elle est rare car heureusement l'antibiothérapie elle est très efficace si non traitée mais sinon traitée la maladie elle évolue vers le troisième septenaire ça on veut pas survenir c'est la phase de complications c'est la fièvre qui devait devenir anarchique et bien sûr cette fièvre anarchique elle est défavorable c'est de mauvais pronostics maintenant les complications les complications sont caractérisées ou bien sont illustrées par deux grands mécanismes septiques et toxiniques donc c'est une toxi infection le terme c'est le sepsis et deuxièmement les zones d'otoxines donc premièrement les complications septiques qui sont dues à l'existence de la bactérie dans le sang ils vont nous donner d'une hépatite bactérienne une cholycystite plus rarement une osteïite ou bien une osteoarthrite elle va nous donner des inflammations ou bien des réactions secondaires qui vont aggraver le tableau clinique encore et encore ça sont les complications dues au sepsis à l'existence de la salmonelle dans le sang ou bien dans le lymphe deuxièmement les complications toxiniques ce qui nous intéresse le plus souvent sont les plus graves et ce sont qui vont définir la gravité de l'infection à l'antifovide ces complications sont illustrées par des complications intestinales et des complications cardiaques commençons par les complications intestinales on a de l'hémorragie digestive basse elles peuvent être caractéristiques c'est un sang rouge vif c'est pas des mélénas on a de l'hémorragie qui est rouge et vif ça peut caractériser le typhoïde ou bien la fièvre typhoïde deuxièmement la perforation il est grave la perforation sténique c'est le diagnostic ne pose pas aucun problème pourquoi ce qu'on va voir le ventre en bois c'est de la réaction péritoniale si on voit un patient il y a de la typhoïde et avec un ventre de bois là on est craint de la perforation sténique là l'intestin il est perforé à cause de ces salmonelles on est en train de aller du ventre en bois c'est de la péritonise là c'est un critère de gravité car elle est mortelle très rapide deuxièmement on peut noter une perforation asténique mais le diagnostic il est difficile car le tableau clinique n'est pas franc comme la perforation sténique la sensibilité de l'abdomen l'absence du ventre en bois mais heureusement elle est détectée sous forme d'un croissant gazeux sous le diaphragme donc dans la radiologie ou bien dans l'abdomen sans préparation la perforation intestinale là on est en train de parler de l'air dans la cavité abdominale ça va se manifester par un croissant gazeux sous-diaphragmatique ça on va voir dans le cours de l'ASP dans la gastro module de gastrologie et ces critères d'hémorragie de perforation bien sûr sont des indications chirurgicales la perforation c'est une urgence chirurgicale là on est obligé de traiter la perforation chirurgicalement ça c'était les complications intestinales maintenant pour les complications cardiaques ça c'est la myocardite qui nous fait craindre une myocardite qui va mener à des troubles du rythme troubles de conduction et un choc cardiogénique ça c'est grave la myocardite elle va mener à des troubles du rythme troubles de conduction qui sont graves et le choc cardiogénique c'est la mort en dernier lieu on a la complication cérébrale là on a déjà parlé c'est l'encéphalopathie ou bien le typhos il va confiner au coma et il peut être associé à des troubles psychiques donc les trois complications gardez ça en tête la fièvre typhoïde c'est intestinal c'est l'hémorragie et la perforation ce sont des urgences chirurgicales la myocardite qui va mener à un trouble du rythme et un choc cardiogénique et bien sûr cérébrale ou bien nerveuse c'est le typhos qui va mener au coma et la perte du patient là nous sommes arrivés à à moitié du cours comme d'habitude on va continuer dans la deuxième partie dans le diagnostic et le traitement et la prophylaxie toujours comment faire le diagnostic de la typhoïde on va voir dans la suite dans la prochaine vidéo inchallah je vous dis merci pour votre attention n'oubliez pas d'abonner les liens sont toujours disponibles bon courage